Aïe, aïe, que ça va mal pour le Doc Mayhew. Il va de défaite en défaite. Là, c'est la cour d'appel qui dit « Doc Mayhew, vous êtes radié. » Pour venir là-dessus, le tribunal des professions avait raison. Et c'est là, je dirais, le 58e élément depuis le début de sa saga. Ce qu'on appelle maintenant le Mayhewgate. Le Doc Mayhew qui lutte contre le Collège des médecins, il est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Doc Mayhew. Oui, bonsoir. Je me suis informé à Christian Gauvin, qui est l'avocat secrétaire du comité de discipline. Et oui, semble-t-il que mon titre de docteur, ça, c'est acquis parce que j'ai un doctorat. Mais je n'ai pas le titre de médecin. OK, mais je peux vous appeler Doc Mayhew encore. Ben oui, tu peux. C'est ce que Christian m'a dit, là. Ben oui, donc ça va mieux que Citoyen Mayhew, c'est un peu plat. Alors, Doc Mayhew, puisque vous l'êtes encore, là, vous venez d'en perdre une solide. La Cour d'appel, là, c'est pas rien, qui dit... Non, la Cour supérieure, donné. Oui, la Cour supérieure. La Cour d'appel, ça s'en vient. Vous y allez, là. Exactement. Alors, donc, la Cour supérieure qui dit le tribunal des professions qui a jugé la décision du conseil de discipline du Collège des médecins qui radie le Doc Mayhew avait raison, donc il est radié. Là, vous faites quoi, là? Bon, là, écoute, ça se complique. J'ai comme objectif d'aller chercher deux sursis, un devant la Cour supérieure le 11 juin et l'autre, éventuellement, d'ici quelques temps, devant la Cour d'appel du Québec. Donc, deux sursis de radiation, une sur celle que tu viens d'invoquer, la radiation de deux ans, et l'autre, la radiation d'un an. Mais les deux radiations, Denis, d'un an et de deux ans, dans deux causes différentes, sont sur le même thème, le traitement Mayhew, c'est-à-dire l'utilisation de doses élevées d'antipsychotiques pour traiter les gros cas de schizophrénie. Tu comprends? Ils ont dédoublé. Ils ont porté deux plaintes sur le même thème. OK. Alors là, ça complique l'existence solide. Mais là, vous n'avez pas d'avocat, là. Vous faites ça tout seul. Non. Non, écoute, cette semaine, j'ai parlé à un avocat et je lui ai demandé comment procéder maintenant de où j'obtiendrais le sursis et si je devais chercher un sursis consécutivement à l'application du jugement Denis-Jacques, de la Cour supérieure. Bien, c'est ça. C'est que ça commence tellement compliqué. Vous êtes bien beau. Vous m'avez toujours dit, ah, je suis un éminent psychiatre. Vous êtes bien beau être une bolle, mais vous n'êtes pas une bolle en droit, vous, là. Vous étudiez en psychiatrie, là. Denis, regarde, Denis. Ça me prendrait des avocats ultra spécialisés en droit disciplinaire. Il y en a très peu au Québec. Deuxièmement, je serais ruiné. N'oublie pas que le syndic du Collège des médecins a englouti plus de 1 million de dollars à l'heure actuelle. Alors, pour me défendre avec des grands avocats, j'aurais pas été capable de... Je ne pourrais pas suivre. Et j'en ai pour 5 à 8 ans encore. Hé, que vous avez une tête de cochon. N'empêche que la Cour supérieure... Denis! Non, je n'ai pas une tête. Là-dessus, pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Ben oui, mais vous pourriez dire, c'est correct, là. On m'a arrêté de donner les mégados, puis il me reste quelques années à pratiquer, puis je vais y aller en sifflant, puis je vais m'occuper de mon monde, là. Non, je... C'est pas ça, deux baguettes en l'air encore à la télé, puis je suis allé, puis je suis allé. 5 ans! 5 ans! Je n'ai pas la tête dure. Ma cause est bonne et noble. Oui, je comprends, mais... Les antipsychotiques à haut dosage, pour soulager, améliorer les gros cas de schizophrénie, c'est l'équivalent de l'avortement pour Morgan Thaler. Je te le dis! Non, mais vous vous défendez mal, que souligne la Cour supérieure. Entre autres, au tribunal de profession, vous auriez dû faire valoir votre point, là, justement. Vraiment, vous n'êtes pas avocat, là, puis vous vous défendez tout seul, puis vous sauvez de l'argent, mais dans le fond, peut-être que, dans le fond, votre argent que vous sauvez, vous ne savez pas tant que ça, parce que vous perdez la Cour supérieure. D'ici, il y avait eu un avocat. L'avocat serait arrivé en remplissant les formules adéquatement, puis il nous aurait produit des documents. Vous êtes arrivé, vous, avec votre argumentation sans documents, sans preuves, mais vous êtes dans le cours, là, vous n'êtes pas dans un cabinet de médecins. C'est-à-dire que je voulais, je désirais que la Cour supérieure se prononce sur les deux décisions du Conseil de discipline et sur le jugement du tribunal des professions, à la face même, à prime abord, sur ces décisions-là. C'est ma stratégie. J'y ai droit. Mais eux, ils disent... Un, c'est là qu'est le problème, Denis. Mais eux, ils disent à sa face même. Ça, quand tu soulèves ça en droit, ça veut dire que c'est tellement évident, M. le juge. On ne pourrait nous apporter un papier pour soutenir mon argumentation. C'est tellement évident. Ça a créé le jugement à la poubelle. Eux, ils ont dit, non, non, M. Mailloux, ils ne sont pas si dans le champ que ça. Ce n'est pas à sa face même. Ils ont peut-être raison. Et c'est pour ça que vous êtes radié. Denis, le traitement Mailloux, actuellement, sur 68 de mes patients, est appliqué, represcrit par les médecins de famille, alors que je suis radié. M'as-tu bien compris? Oui. Le traitement qu'on me reproche, pour lequel on me radit dans deux causes pour trois ans, est represcrit actuellement sur 68 de mes patients. Non, non, mais vous ne me convaincrez pas là, parce qu'on en a déjà parlé antérieurement. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. J'ai même eu de vos anciens... Au point de l'évidence, je vais accrocher une enseigne, Denis. Mais j'ai eu de vos anciens patients qui sont venus ici, témoigner du fait qu'effectivement, ça avait été concluant, puis etc. Vous m'avez répondu à cette question-là, vous aviez répondu la dernière fois qu'on s'est parlé. Effectivement, il y a d'autres psychiatres qui pratiquent ça, qui vont prescrire des mégadoses. Mon point n'est pas là. Mon point, il est à l'un des jeux, ils disent que vous vous défendez mal, que vous pour sauver 50 000 piastres. Vous avez dit, ça me coûterait 50 000 piastres de produire des documents devant la cour, donc je ne produirais pas les documents. Je vais juste dire, regardez, j'ai raison. Mais ce n'est pas de même qu'on se défend, là. Vous n'avez pas d'avocat, vous ne vous présentez pas les documents, puis les juges vous disent, ben, vous êtes des patates. Denis, à me défendre, comme tu le suggères, je serais rendu à 800 000. Vous n'avez pas d'ami avocat qui aurait pu vous faire un prix? 800 000 de frais d'avocat minimum. Ah, c'est ça que j'ai vu dans le livrement, on parle de 10 000 $ de photocopie. Ça vous aurait coûté 10 000 $ vraiment de photocopie? Non, non, seulement les notes sténographiques, un mètre de haut. Seulement les notes et à faire photocopier un mètre de document, trois pieds, en sept copies. C'est 12 000 à 15 000 piastres de photocopie, Denis. Oui, c'est ça qu'on y pense avant de photocopier. Ben là, on est rendu 10 000 pour les notes sténographiques. Une photocopie des deux morts peut sauver 10 000 piastres. Hé, c'est que... Uniquement ça, là! Denis, c'est faramineux! Mais leur argument, c'est... Doc Mayus, c'est écrit dans le jugement. Ils disent 10 000 $ pour sauver sa réputation, puis sauver son métier, sauver sa profession, ça vaut la peine de le dépenser. Vous avez 10 000 $, dépensez-le, puis défendez-vous comme il faut. Le juge... En tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point-là. C'est beaucoup plus cher que ça. C'était 10 000 $ uniquement pour obtenir les notes scénographiques des deux auditions. Là, vous venez de jouer à l'avocat. Vous venez de ravaler le vrai mot que vous auriez voulu dire. Lesquels? Je ne sais pas. Quand il était le temps de parler du juge, j'ai senti que vous aviez appris avec les années. Vous avez fait gourgourre, alors qu'autrefois, ça aurait sorti. Écoute, Denis, peux-tu me reprocher de m'assagir en bien? Ah, bien, je trouve ça beau. J'en suis témoin et j'en suis estomacé. C'est la première fois qu'il me fait un compliment. Je trouve ça beau de voir le Doc Mayus s'assagir sous mes yeux. Écoute, il aurait pu qualifier le juge. Avant, il y aurait une litanie de qualificatifs. Mais là, je le comprends. Bravo, bravo. Non, mais de m'entendre de sagesse, je m'incline. Mais alors, vous allez faire quoi? Denis, tu es... You made my day. Ah, bien, c'est... Tu as fait rire. J'ai pas ri de la journée aujourd'hui parce que, Denis, je reçois des téléphones sans arrêt de patients et de personnes que j'ai expertisées. Ah, ça, c'est moins drôle. Très inquiet. Je te dis que ça... Hey, les journées sont longues, là. Et dans la décision du tribunal des professions antérieure à celle de la Cour supérieure, c'est pour ça qu'on se penchait là-dessus, il y a un des juges qui l'avait noté, que vos patients étaient un petit peu pris en otage là-dedans. À chaque fois qu'on vous radiait, c'était vos patients qui en souffraient. Éventuellement, d'autres médecins qui devaient les reprendre, qui étaient débordés, etc. Donc, ça avait été souligné. Mais donc, vous ne me convaincrez pas que j'ai vraiment l'impression que c'est une guerre sans fin qui vous est menée. Puis je pense que vous avez une grande gueule. Si vous étiez aussi sage que vous l'êtes ce soir, il y a 15 ans, comme vous... 15 ans, 2006. Quand vous étiez à l'emploi de CKC, au lieu de trotter des femmes de toi et non, si vous aviez pris des beaux qualificatifs d'avocats, comme vous le faites ce soir, vous ne seriez pas dans le pétrin comme vous voulez. Mais vous étiez jeune, un étalon fringant, ça disait un nombre de quoi, ça avait des grosses cotes d'écoute à la radio, puis vous ne payez pas. Et comme le juge Denis Jacques a mentionné, dans le jugement, ça me rapportait 325 000 $ pour une demi-journée de travail. Comment ça? Bien, je travaillais les après-midi. Ah, OK, OK. Et ça me donnait 325 000 $ annuellement pour un mi-temps. Hé, voulez-vous négocier mon contrat, là? Denis, bien, je ne suis pas mauvais pour négocier. Bien oui, mais... Je suis très limité comme avocat. Avocat, négociateur, psychiatre, propriétaire de chevaux, vous êtes où que... J'ai été surpris que le juge reprenne ces deux éléments-là, le 10 000 $ et mon salaire annuel que je touchais à la fin à CKC, 325 000. Je n'ai pas tellement compris la pertinence, mais c'est dans le jugement. Mais oui, et ce qu'il voulait dire, c'est que vous faisiez assez d'argent pour vous payer un avocat, puis vous payez des documents. Vous vous dites, non, ça m'a coûté 800 000 $. Est-ce possible, Denis, qu'il ait eu une autre raison pour inscrire ces deux éléments-là? Oh, là, je sens que la sagesse nous quitte, là. Quoi? Je vais regagner ma sagesse. Oh, oh! Tant mieux, tant mieux. Ouf, on va arrêter ça là, parce que là, on en a... Vous me disiez pour 5 ans, je ne veux pas vous étirer ça à 10 ans. Merci beaucoup, Doc Mayot. Bye, Denis. Au revoir. Merci à toi. Le Doc Mayot qui nous confesse qu'il en a pour encore plusieurs années, parce qu'il va aller en appel de tout ça, puis il faut qu'il se batte en cours supérieure. Il y a le tribunal des professions, il y a le collège des médecins, puis éventuellement la cour d'appel. Au retour. Au revoir. Au revoir.